Musique On se situe ici en rivière du Fou, donc au fond de la rade de Brest, et on est sur une ancienne huitrière d'huître plate qui, il y a 5 siècles ici, je pense qu'il y avait vraiment une belle densité d'huître plate. L'espèce a bien sûr décliné, et puis elle a été remplacée progressivement par l'huître creuse, et on voit que l'huître creuse est en train de coloniser tous les strands. Voilà un exemple, là, où on a à la fois une ancienne huître creuse qui s'est fixée ici, et sur laquelle des jeunes huîtres plates se sont fixées. Ces huîtres plates ont à peu près 3-4 ans, peut-être 5 ans. En fait, on en trouve plusieurs comme ça dans toute la zone. On estime que l'espèce remonte à à peu près à 200 millions d'années, au niveau de sa présence, mais l'homme préhistorique, déjà, on a des preuves de sa consommation à la préhistoire, au temps des Romains ensuite, au Moyen-Âge, et puis bien sûr, lors du siècle des Lumières, où là, il y a vraiment un engouement pour cette espèce, à la cour des rois de France, on raffole de l'huître plate. Et là, on l'a vraiment surexploité. Tous les bancs naturels ont progressivement disparu, et puis l'hosticulture est née, en 1850, ça a permis de relancer cette espèce. Mais malheureusement, il y a eu plusieurs maladies au XXe siècle qui ont vraiment fait décliner totalement l'espèce. La râpe de Brest, d'ailleurs, fait partie des endroits où elle est assez présente encore, à faible densité, mais assez présente. Il y a des endroits où elle a totalement disparu. Donc je pense que ce serait une vraie perte pour notre patrimoine en Bretagne, au niveau français, de perdre cette espèce. Et on sait maintenant qu'avec quelques techniques de restauration, on est capable de la faire revenir au moins à certains endroits. Sous-titrage Société Radio-Canada